Vous devriez avoir un message qui vous le dit. Bonsoir Catherine et bonsoir Nathalie. C'est avec plaisir qu'on va vous laisser la parole pour animer ce dernier atelier de la saison, puisqu'on va faire une petite pause en juillet-août et ça reprendra en septembre. Voilà, et bien bonsoir à tous. Et tu me donnes les manettes pour le PowerPoint ? Je viens de te les donner normalement. Bon, alors, ah bon, alors attends, pardon, excusez-moi, j'y suis plus. Alors, écran partagé, voilà, hop, voilà, parfait, vous le voyez ? Vous le voyez ? Oui, très bien. Oui, oui, on va bien. C'est bien, c'est bien. Voilà, donc ça c'est l'introduction, vas-y. Bonsoir à tous. Donc déjà, nous vous remercions d'être si nombreux ce soir, enfin pour cette soirée estivale. Donc, comme vous le voyez, on va vous présenter le thème astrologique de Jacques-Yves Cousteau. Et puis, donc ça c'est la partie de Catherine qui va vous présenter ce thème. Et puis, un petit peu comme à notre habitude, pour les personnes qui connaissent l'étoile évolutive, l'outil que nous avons créé avec Catherine, et bien c'est avec plaisir que nous pouvons continuer un petit peu cette soirée pour voir justement comment l'étoile de ce personnage répond à son thème astrologique. Alors bien sûr, j'ai parlé de ceux qui connaissaient l'étoile évolutive, mais tous ceux qui ont envie de rester un petit moment supplémentaire avec nous pour voir comment ça s'articule, et bien bien évidemment, ça sera un plaisir pour nous. Voilà, donc je commence. Donc, on va vous parler de Jacques-Yves Cousteau, qui, ça c'est ma petite image de préambule. Alors, son thème, il est né le 11 juin 1910 à 13h15 à Bordeaux, et il est connu comme océanographe, inventeur et cinéaste. Et nous allons voir avec son thème qu'il a rempli toutes ses fonctions. Alors, il est né, c'est assez important pour la suite, à Saint-André-de-Cubzac, alors que sa famille habitait Paris, parce que sa mère voulait accoucher chez elle, chez ses parents. Voilà pourquoi il est né à Bordeaux, mais il était à ce moment-là à Paris. Alors, nous avons un thème, il est Gémeaux-Soleil en Gémeaux en Maison Neuf et Ascendant-Balance. Donc, ce qui prédomine, ce sont les signes d'air qui vont montrer sa grande curiosité. C'est une personne insaisissable, curieux de tout, et qui va vouloir communiquer, c'est très important pour lui, un signe d'air, avec beaucoup de charisme. Pluton, on voit tout de suite la conjonction Soleil-Pluton, et Pluton est la planète la plus élevée de son thème. Donc, il va vouloir marquer son époque, mettre son empreinte puissante sur ce qui se passe, et évidemment avec beaucoup de charisme. Et aussi avec cette conjonction Jupiter à l'ascendant, assez mégalomane. Il ne va jamais, ses camarades vont dire, ses collègues, etc., il n'y va jamais en force. Il y va toujours par la séduction. Lorsqu'il veut recruter quelqu'un qui n'est pas très chaud, il arrive toujours à ses fins, parce qu'il est extrêmement puissant, avec cette conjonction Pluton-Soleil, mais c'est toujours par la séduction, ascendant-balance, qu'il arrive, on va dire, à embobiner, disons, à entraîner les autres avec lui. Donc, vous avez son portrait ici lorsqu'il est jeune. On est devant un paradoxe, parce qu'il a Jupiter sur l'ascendant, donc il marque sa personnalité. Par contre, son maître d'ascendant, Vénus, est conjointe à Saturne. Donc, il est un peu des deux, une personne qui veut prendre de la place, et aussi, avec Saturne, Saturne va briser, si on veut, le charme, comme l'ondulant avec tempérance, si on veut, de la balance. C'est finalement, avec Saturne, conjoint au maître d'ascendant, une personne autoritaire. Il est en effet militaire, lui c'est un militaire de carrière, il est entré dans la marine, il voulait devenir pilote d'avion dans la marine, l'aéronautique navale, un accident de voiture lui a abîmé un bras, donc il va rester marin. Alors, il va se tourner vers la mer. Donc, à l'époque, on connaît les explorations du commandant Charcot, qui était aussi médecin, et son contemporain, Hans Haas, un autrichien, qui a fait exactement la même chose que lui à la même époque. Donc, son pouvoir de séduction, on va dire allié à une certaine mégalomanie, on les voit avec cette façon de soleil, en joie, en maison, en jumeau, et c'est le joueur qui va chercher à manipuler, si on veut, et évidemment, adepte des grands voyages, avec la maison neuf, et aussi cet appétit de puissance. On va y revenir tout à l'heure. Alors, bien sûr, on voit l'importance. Donc, lui, c'est une famille assez traditionnelle, son père était avocat, ils ont les moyens, c'est ce Saturne qui a dû jouer sur sa personnalité, c'est une famille traditionnelle, on respecte les règles, et lui, ce Mercure, qui est extrêmement important, maître du soleil de Pluton, alors Mercure est encore en taureau, à 2950, mais il est conjoint en Noeud Nord. Donc, le maître du soleil, conjoint en Noeud Nord, il va réaliser ce pour quoi il est venu, c'est-à-dire son rêve de grands espaces. C'est un touche-à-tout, qui va vouloir ne pas avoir de contraintes. En effet, ce très important Mercure, et Trigone à l'ascendant en Balance et en Jupiter, donc il est sûr de sa valeur, de sa place dans la société, et aussi, il va faire que ce qui lui plaît, Mercure et Trigone à Uranus. Uranus va rester rétrograde, Uranus met de sa maison 5, toute sa vie. Là, j'ai cherché à 120 ans, Uranus est toujours rétrograde. Ça, c'est son génie inventif. Je vous ai dit que c'était un océanographe, un inventeur et un cinéaste. Alors, l'océanographe, ça se voit très bien avec Neptune, là-haut, au milieu du ciel, et l'inventeur, l'image aussi très importante avec ce Neptune là-haut, et l'inventeur, c'est ce Trigone, Mercure, Noeud Nord et Uranus rétrograde. Alors, peut-être que cet Uranus rétrograde, c'est qu'il n'a pas lui-même inventé, mais par contre, son génie, ça a été de s'associer avec des personnes extrêmement valables, pas forcément des gens connus, mais des jeunes prometteurs, comme par exemple Louis Maille, qui était absolument inconnu et qui va devenir un cinéaste très important, Yves Paquelet, pour écrire, qui est devenu écrivain, etc. Et il a, entre autres, inventé, parce que donc, son bonheur, toute sa vie, c'est la plongée sous-marine. Et donc, il va inventer cet outil-là avec un autre, avec un autre, c'est peut-être Uranus rétrograde, ça s'appelle un détenteur. C'est-à-dire qu'avant lui, on plonge avec un énorme scaphandre relié au bateau. Donc, ce n'est pas de la plongée libre, on ne peut pas aller où on veut, on ne peut pas aller tellement profond. Avec ça, rien ne vous rattache au bateau. On est libre. Ça change tout. C'est bien cet Uranus. Et puis, il va aussi inventer cette soucoupe plongeante, c'est une espèce de drone, si on veut, sous la mer, qui permet de partir en autonomie 4-5 heures. Et enfin, très important, ce qu'il a appelé le précontinent, il voulait organiser une vie sous-marine et que les hommes soient capables de vivre plusieurs mois sous la mer. C'est d'ailleurs probablement l'origine d'un de ces films, Le Monde Sans Soleil, puisqu'on plonge très profondément. Où on voit qu'il sait très bien s'entourer, comme je vous ai dit, il y a des copains, des copains, donc là c'est lui, jeune, Taillès, Dumas, et ils se sont appelés les Mousquemères. Ce sont trois gars qui n'ont peur de rien et qui vont vouloir découvrir et faire connaître le monde sous-marin. Alors on voit qu'il sait bien s'entourer parce que l'autre en face de lui, c'est Mars. Mars opposé à Uranus, la 7 opposée avec la 5 pour ses inventions, ce contact qu'il y a entre l'autre et moi, ce que je peux inventer et ce que je suis. Bon, ça crée évidemment de la tension. Je ne vous cacherai pas que c'est une personne comme tous les personnages assez géniaux et inventifs, extrêmement difficile à vivre, on y reviendra, mais il a extrêmement beaucoup d'idées et c'est grâce à tout cet entourage de gars extrêmement valables et qui n'ont peur de rien comme lui qui ont assuré son succès. Alors je trouve, en plus, Mars, maître de 7, est conjoint à Neptune. Neptune, c'est sa maison 6, je vous ai dit qu'il était difficile à vivre. Eh bien lorsqu'on a une maison 6 en poisson, on n'est pas pépère dans ses charentaises, sûrement pas. Il lui faut de l'évasion, il lui faut de grands espaces, ça ne fait pas quelqu'un de facile à vivre au quotidien. Et donc, ça pourrait être « viens vivre mon rêve avec moi » si on veut, ou « partageons notre rêve » ce Mars-Neptune en maison 10. On voit que, alors il va également acheter la Calypso, c'est un ancien, je crois, un dragueur de mine anglais avec l'argent de la dot de sa femme dont je vais vous parler tout à l'heure, et un milliardaire américain, il va pouvoir acheter ce bateau avec lequel il ira partout sur les mers pour faire ses recherches. alors le milieu du ciel très important pour lui puisque presque toutes les planètes sont là-haut est encadré de Neptune l'appel des horizons lointains, la mer évidemment, là c'est littéral, et Pluton cette appétite puissance de manipulation. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était un séducteur, quelqu'un qui séduit l'autre, qui sait l'embobiner si on veut. Alors là, entre séduire et manipuler, on est un petit peu à la limite. C'est aussi son appétit de puissance. Donc il est partagé entre l'image très importante qu'il veut donner de lui-même avec Neptune et l'image qu'il va nous donner puisque dans la première image je vous ai montré l'affiche du monde du silence qui a eu la palme d'or du documentaire en 1956. Ça a été un succès mondial. Donc là, il nous donne de l'image à voir. C'est ce Neptune très important. Et ce Neptune en dit c'est l'océanographe. Ça nous amène Neptune milieu du ciel et Mars en cancer. Ça nous ramène à la Lune. La Lune est en maison 11 et en lion. La maison 11 c'est l'amour qu'on espère. Il est extrêmement avide d'honneur et de reconnaissance. D'autant plus que la Lune reçoit le carré de Vénus du maître d'ascendant elle-même conjointe à Saturne. Donc là, il y a une avidité affective, une frustration affective. Il n'a jamais assez de reconnaissance et d'honneur. On verra qu'il va s'entourer de très belles femmes. Alors, je vous ai dit ce carré Vénus-Lune et en taureau, le carré taureau-lion. La reconnaissance et l'avidité, si on veut. Je veux, je veux par manque d'amour reçu. Je n'en ai jamais assez. Alors, on disait ses camarades, certains sont morts mais pas tous parce qu'il embauchait des très jeunes, disent qu'il détruisait tout sur son passage. Tout ce qu'il touche, évidemment, comme tous les hommes qui ont du charisme et qui sont célèbres, il a eu des détracteurs et donc, il détruisait tout ce qu'il touche. C'est peut-être la conjonction Soleil-Pluton et aussi Saturne, maître d'ascendant. Tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi et maître d'ascendant en huit aussi. Donc, aussi, une personne difficile à vivre, c'est Mars en cancer, ça fait des bouts d'heure par exemple. Et aussi, à part cette conjonction Soleil-Pluton, le Soleil ne reçoit pas d'autres aspects. Il est sans aspect. C'est difficile. Il est en joie, d'accord, en maison neuve, on va communiquer, mais qui suis-je là-haut tout seul ? C'est un petit peu ce qu'il se demande. L'idée aussi que c'est un personnage difficile à vivre au quotidien, c'est que sa porte invisible entre Uranus et Saturne se situe en poisson, en maison 6. Donc, le quotidien n'est pas fait pour lui et toujours, il va chercher à s'échapper, à se sauver toujours plus loin, toujours plus loin, on pourrait presque dire toujours plus profond. Et par contre, sa porte visible est en douze. La douze, je vous en dirai tout à l'heure, c'est sa vie secrète. et puis la grande tension qu'il habite, Mars opposait Uranus. Uranus, c'est moi, c'est son identité verso de liberté. Alors, il y a je veux être libre et puis qu'est-ce que je veux faire ? Je veux être libre et en même temps, je suis avide de l'amour et de la reconnaissance des autres. c'est difficile d'allier les deux. Alors, il a cette part de fortune en maison 2, la maison 2, ce sont nos valeurs. Il a Lilith en scorpion qui nous ramène à cette conjonction soleil-Pluton et qui nous ramène aussi à la formation de la maison 8, maître d'ascendant en maison 8. C'est-à-dire qu'il détruit les choses, il est autodestructeur, il est destructeur pour son environnement, on va voir ça tout à l'heure, et aussi sûr de son bon droit avec son nœud sud allié à la porte, à la part de fortune. Il a l'habitude de l'autorité et avec scorpion de la puissance. Je suis sûr de mon bon droit et de ma place et de ma puissance. Ce qui a de la valeur pour moi, c'est la reconnaissance. Pluton étant neuf, on l'a déjà dit. Alors, cette lune quand même extrêmement importante en Lyon, en maison 11, je vous ai dit qu'il y aura de très belles femmes qui sont vraiment élégantes, c'est la seule planète en signe de feu du thème. Donc, l'ardeur, la reconnaissance, c'est un appétit insasiable, ce lion, d'être reconnu. D'autre part, la lune est hors limite, c'est la seule planète très légèrement hors limite de tout son thème. Ça accentue encore cette lune et ses émotions. Alors, il s'est marié à un âge assez normal, vers 28 ans, 30 ans, avec cette dame, comme je vous dis, une très belle femme, Simone Melchior et tous les deux auront deux enfants. Ils auront Jean-Michel, l'ennui qui est né en 1938 et le deuxième, Philippe, né en 40. Et les voici, Simone, plus âgée. Alors, il était toujours parti, elle, elle tient la Calypso. Elle est un peu comme la patronne de l'hôtel Calypso, c'est-à-dire que la Calypso fait le tour du monde, ils font des recherches avec beaucoup d'hommes qu'il a recrutés et des spécialistes, des chercheurs, des plongeurs, etc. Et lui, il n'est pas là. Il n'est là que pour la photo avec son bonnet rouge et c'est elle qui tient tête aux bonshommes et qui assure toute l'ascendance. Donc, il l'appelle la bergère parce qu'elle garde le troupeau, si on veut, des employés de Cousteau. Alors, on va regarder les enfants puisque je les ai mis en photo. Le premier enfant, Verso, maison 5, c'est Uranus, rétrograde, opposé à Mars. On peut se dire qu'il s'oppose à son père, ça doit être difficile, les rapports entre les deux. Ils se disputent tous les deux. Et en particulier, donc, cet homme, avec lui, il a fondé, lorsqu'il est devenu célèbre, le parc océanique Cousteau, à Paris, ou alors, placement du Forum des Halles. Il avait comme particularité, ce parc océanique, de ne présenter aucun animal vivant et pas d'eau. Donc, c'était des images pour expliquer aux Parisiens ce qu'étaient les fonds marins. Il y a eu beaucoup d'investisseurs, ça a assez bien marché, mais pas assez de bénéfices pour les investisseurs. Au bout de deux ans, en 92, le parc a dû fermer. Et lorsqu'on a interrogé Cousteau, à la caméra, devant les micros, comment ça se fait que votre affaire se casse la figure ? Il a désingué son fils devant tout le monde. C'est la faute de Jean-Michel, c'est Jean-Michel qui n'a pas su, c'est Jean-Michel qui était en charge, c'est lui qui ne sait pas gérer une affaire devant tout le monde. Ça montre les rapports tendus entre le père et le fils. Le suivant, celui-ci, Philippe, du coup, on va aller voir la maison 7, c'est le bélier. Mars, de nouveau, opposé à Uranus, c'est tendu et conjoint à Neptune. Et lui, malheureusement, vous voyez sa date de mort, il va mourir dans un accident d'hydravion au Portugal. C'était un plongeur. C'est lui qui a amené son père à l'écologie. Parce que Cousteau, on le voit comme un écologiste, un précurseur, mais au début, pas du tout. Il y avait, c'était l'étude des fonds sous-marins comme sous Albert Ier de Monaco, c'est-à-dire, on veut savoir ce qu'un requin mange, on attrape un requin, on lui ouvre le ventre et on regarde ce qu'il a dans l'estomac et dans les intestins. C'est une façon se destructrice. Sur le film Le Monde du silence, il y a des scènes qui maintenant ne sont plus supportables. On fait péter, on fait exploser la barrière de corail, on massacre des bandes requins, on va réveiller les mérous qui sont cachés, qui dorment, etc. et lui, il lui a dit ce n'est pas ça, maintenant, il faut que tu alertes le monde, la pollution, les dangers, là, on est en train de perdre l'océan, on est en train de perdre la terre. Il a écouté ce fils Philippe, malheureusement, il est mort très précocement. Alors, pour rendre hommage à Cousteau, lorsqu'on a remixé, si on veut, le film 20 ans de 1956, je vous ai montré Le Monde du silence, il a eu la palme d'or en 1956, donc ça ne choquait personne, qu'on massacre les requins, les requins, ça bouffe les hommes, donc ça ne fait rien, la barrière de corail, il y en a plein, les océans, ce n'est pas grave. Quand on a voulu le repasser 20 ans plus tard, on a dit à Cousteau, on va retirer ces images-là, elles sont insoutenables, ce n'est pas possible de montrer une image pareille. Et là, il a dit non, que vous soyez choqués, ça me fait extrêmement plaisir et ça montre l'avancée des mentalités. Ça montre où nous en étions en 1956, que ça passait tout bien, tout facile, qu'on massacre les poissons, si maintenant c'est insoutenable, c'est que le public, moi et le public, grâce à moi, a fait de gros progrès, le progrès des mentalités et l'écologie peu à peu s'installe. Donc là, vraiment, il n'avait pas tort et c'était une forme d'honnêteté de laisser le film avec toutes ces images. ensuite, il a perdu ce fils. Il va, cette dame, alors, en quatre, non, je vais vous parler d'abord de cette dame, elle meurt en 1991, âgée et très malade. Jusqu'au bout, elle est restée sur la Calypso pour s'occuper des hommes qui étaient dessus. Elle meurt en 91. et à ce moment-là, on apprend que Jacques-Yves Cousteau, donc c'est sa porte visible en Maison 12, il avait une vie, elle, elle le savait, sa femme, mais elle n'avait rien dit, il avait une vie, une autre vie, il avait un autre foyer avec cette jeune femme, Francine Triplet, qu'il a rencontrée en 76. Ils ont 35 ans d'écart. Elle, elle a 30 ans quand elle le rencontre, c'est une hôtesse de l'air, Air France, vous voyez, très belle, elle aussi, très chine, etc. Et lui, il a déjà 65 ans. En 89, il a eu, il a été élu à l'Académie française. Donc c'est en 89, deux ans avant la mort de Simone, il a une épée avec un pommeau en cristal. Et dans son discours de réception à l'Académie française, il lui explique ce qui est plus important que tout le reste, c'est la transparence. à l'image du cristal de roche de mon épée. Lorsque sa première femme, Simone, meurt, à laquelle étaient très attachés tous ses compagnons et qui présentent Francine, ça grince. Mais lorsqu'on apprend que Francine a déjà deux grands enfants de 9 et 10 ans, alors là, ça grince encore plus. c'est-à-dire que l'homme qui dit ce qui est important c'est la transparence, il avait une famille adultérine dont il ne parlait pas, c'était un grand secret et ses enfants étaient des enfants cachés qui pensaient que Cousteau était leur grand-père. Et quand ils ont appris que c'était leur père, ils n'avaient pas le droit de l'appeler papa, ils l'ont appelé J.Y.C. comme Jacques-Yves Cousteau. Alors, il va épouser cette dame en 1991 le jour anniversaire de la mort de Philippe, son fils. Ce n'est quand même pas un jour de fête, c'est Jean-Michel qui raconte ça. Le jour de la mort, l'anniversaire de la mort de son deuxième fils, c'est le jour qu'il choisit pour épouser Francine. Jean-Michel lui reproche lorsque Philippe est mort, il fallait aller reconnaître le corps à la morgue et son père lui a dit c'est toi qui y vas. Et son fils dit c'est ça mon père, il embauche les gens mais c'est jamais lui qui les vire. Ce qu'il n'aime pas faire, il délègue. C'est peut-être cette double face gémeaux qui renonce devant les choses qui ne lui conviennent pas, qui sont lourdes. Et donc, il a envoyé le fils et il dit c'était tout de même mon frère et c'était quand même très difficile cet acte d'aller à la morgue. Mais c'est moi qui ai dû y aller. Et puis alors, il se remarie le jour de la mort, enfin, l'anniversaire. Donc, je vous ai dit les transits lorsqu'il est... L'image publique qu'on voit très bien avec ce Neptune là où toutes ces planètes au sud du thème, là-haut, c'est très important pour lui cette reconnaissance publique et l'image qu'il donne. Et donc, c'est son jour de gloire absolue lorsqu'il est reçu à l'Académie, bien entendu. Et donc, ce jour-là, Jupiter transite le Soleil, Pluton arrive sur Lilith, qu'est-ce qui a de la valeur pour moi ? C'est ma puissance sociale, si on veut, c'est ça qui a de la valeur, Pluton est chez lui. Le nœud nord a transité Chiron, il vient de dépasser Chiron, donc cette épée d'académicien soigne beaucoup de blessures d'identité avec Chiron en 5 et Saturne et Neptune ensemble sont ici. Il transite au quinconce de la Lune et donc, ça nous renvoie encore à cette reconnaissance publique qu'il espère tant. Et puis, Uranus transite ici. Uranus arrive là, donc il est opposé évidemment au milieu du ciel, c'est pour lui, on peut dire, une consécration peut-être inattendue, en tout cas, certainement, une revanche. Donc, je reprends où j'en étais restée avec les enfants. On a vu le premier enfant, Jean-Michel, le deuxième et puis, on peut tout simplement lire les deux autres puisqu'il a deux autres enfants avec Francine. Maison 9, on a Mercure dessus, en plein dessus le deuxième enfant mais c'est un, il est maître d'une maison interceptée, c'est un enfant caché. En fait, le maître de cette maison 9 le troisième enfant c'est Vénus et Vénus est en 8, c'est un sujet tabou, on ne parle pas de cet enfant-là, enfin jusqu'à ce qu'il ait 10 ans et conjoint à Saturne. On a caché cet enfant. C'est une fille, Diane, elle s'appelle et le dernier, il s'appelle Pierre-Yves, lui, alors on va regarder la maison 11 et qu'est-ce que nous avons en maison 11 ? C'est le lion. En lion, c'est le soleil qui lui est, en fait non, c'est cet axe-là qui est intercepté, l'axe 3-9. Eh bien, le lion est dans un axe intercepté, donc difficile d'en prendre conscience et conjoint Pluton encore une vie cachée. Vous voyez, comme les enfants successifs sont assez parlants dans son thème. Alors, l'adultère, non, avec Francine, c'est parce que ça a quand même duré de 1976 à 91, donc presque 20 ans, c'est la maison 5, Uranus rétrograde, opposée à Mars. C'est l'adultère probablement. Il finit par épouser Francine en maison 4. Et Francine, ils ont vécu avec Francine exactement la même histoire qu'on a entendue dans les médias avec la famille de Johnny Hallyday, c'est-à-dire que c'est elle qui a tous les droits d'image, de tout l'héritage c'est-à-dire tout l'argent récolté par les livres. Vous voyez, le monde du silence, par exemple, c'est des livres avant d'être un film. Il y a des livres, les films, tous les droits à l'image, les parcs, la Calypso, etc. Tout ça, c'est elle. Et lorsque le grand garçon Jean-Michel, enfin, il est plus âgé que moi, veut faire quelque chose en mettant son nom, eh bien, lui intente un procès et elle gagne son procès. Il n'a pas le droit de faire une image commerciale de son nom. C'est elle qui a tout et elle est assez, apparemment, assez féroce. Alors, son bateau, il y a une chose un petit peu amusante, il a eu un premier bateau qui s'appelait Calypso, c'est une nymphe, mais le deuxième bateau s'appelle Alcyone. Alcyone, c'est une étoile fixe et elle est là. C'est la plus brillante étoile des Pléiades et Alcyone est juste sur son Mercure. Donc, c'est assez curieux, ce Mercure tellement important, mettre de sa 9 et de son Soleil intercepté et de cette 12 toute sa vie secrète parce que finalement, tout ce qui est caché, la vie avec Francine et puis d'aller fouiller dans les fonds sous-marins, c'est tellement plutonien aussi d'aller dans le souterrain et tout ce qui est caché, il essaye de le révéler au monde. Il a amené Pluton là-haut, au milieu du ciel. Et bien, Alcyone est justement sur ce Mercure. Donc, c'est assez curieux, ça fait partie des Pléiades. Alors, il va mourir en 97, il meurt, c'est des ennuis cardiaques, pulmonaires, il a un tube dans la gorge, il a subi une trachéotomie et il ne peut plus parler. Et bien, la maison 8, déjà elle est très occupée, Saturne, Vénus, mètre d'ascendant en 8, Mercure et le nord, et Vénus et le taureau, c'est la voix. Et bien, il n'a plus de voix lorsqu'il meurt. Et, c'est très curieux parce que ces films s'appellent Le monde du silence, alors que le soleil au gémeau est bavard, mais sa mort est silencieuse. Il a appelé l'autre film Le monde sans soleil, c'est Pluton-Soleil, le Pluton qui obscurcit l'éclat du soleil, et un troisième, parmi d'autres, il y en a d'autres, mais Voyage au bout du monde. Voyage au bout du monde, c'est l'occupation, je trouve, du soleil en maison 9 et avec Pluton, on va jusqu'au bout. Voyage au bout du monde, on voit l'occupation de cette maison 9. Alors, cet axe 3-9 est intercepté. La clé de l'axe de ce côté-là, c'est Pluton. Alors, Pluton est dans l'interception, il n'y a pas moyen de s'en sortir. Et puis, la clé ici, c'est Vénus, mais Vénus est conjointe à Saturne. C'est encore difficile. Il doit gérer par son mental pour aller jusqu'au bout. Donc, on voit bien que cette clé de maison 9 conjointe à Saturne, c'est très difficile à vivre, c'est le renoncement ou la peur de renoncer et la destruction aussi à cause de la maison 8. Voilà, je crois. Et alors, Uranus aussi, l'importance d'Uranus qui est la seule planète de ce côté, enfin, à part Jupiter. Mais si l'heure n'est pas tout à fait exacte, on ne sait pas très bien où est Jupiter. Autrement, Uranus est la seule planète au nord et rétrograde, d'où, évidemment, ça lui donne énormément d'importance puisqu'elle est maître de cette maison 5 en verso, c'est-à-dire son génie inventif, son identité. Voilà, on le voit avec cet Uranus tout seul ici. Là, je vous montre à quel point, évidemment, vous le savez, il y a des timbres et mis pour lui les grands aventuriers français avec toujours l'image de la personne qui a montré les fonds sous-marins et sa célébrité. Alors ça, c'est la calypso, vous voyez, et puis des timbres de différents pays. Ça, c'est sa tombe. On aurait pu penser qu'il voudrait être, qu'on répande ses cendres sur la mer. Ça aurait pu, ben non, pas du tout. Comme sa mère, je vous ai dit en début d'exposé, elle a voulu accoucher à la maison. Eh bien, lui, il a voulu reposer avec sa mère chez ses ancêtres maternels à Saint-André-de-Cubzac. Donc, il est enterré sur la terre à Saint-André-de-Cubzac. Alors, on s'est demandé pourquoi ce bonnet rouge et il a expliqué que c'est parce que autrefois, lorsqu'on faisait des essais de scaphandre et de plongée, c'était très dangereux, on utilisait des bagnards désignés volontaires. Ils n'avaient peur que les bagnards en profitent et se sauvent. Alors, ils étaient habillés dans des couleurs très vives et avec ce bonnet rouge, on les repérait de loin. Et en plus, les scaphandres, pour récupérer de l'air, il fallait taper dessus pour relancer le clapet, j'imagine. Et donc, il fallait un bonnet parce qu'autrement, ça faisait mal à la tête. Donc, en honneur des bagnards qui les premiers ont plongé, eh bien, ils portaient ce bonnet rouge. Ça faisait partie de son image. Il le mettait, paraît-il, pour la photo. Voilà, quand il était sur la Calypso, pareil, pour la photo. Voilà, j'ai fini ma partie astrologique pour montrer l'homme qui était Cousteau. Il a été, pendant sa vie, très longtemps, l'homme préféré des Français. C'est une légende, il y a beaucoup d'écoles qui s'appellent Cousteau, etc. Mais c'est un peu, Nathalie va le dire, un homme à double face, c'est un gémeau, il est un trickster, on dit en anglais, un jongleur, un illusionniste, quelque part. Et ça vient. Moi, je trouve qu'il a même plus qu'une double face, il a vraiment une personnalité multiple. Il est extrêmement difficile à cerner, je trouve. Il y a vraiment plein de facettes chez lui. Eh oui, c'est le gémeau, ça. Oui, oui, vous voulez poser des questions ou on passe à l'étoile ? Vous voulez des questions ? Vous en avez ? On va aller voir. Bonsoir. De mon grand-père. Catherine, c'est ton grand-père qui a inventé le détendeur ? Catherine ? Oui, je suis là. Bonjour. Ce n'est pas mon grand-père qui est mon arrière-grand-père en fait, je me suis trompée. Oui, il a fait ça avec Cousteau, il y a tout un tas. Moi, j'ai toujours entendu parler de ça dans ma famille. Ah ben, c'est formidable. Eh ben voilà. Il a fait ça, mais après, c'est toutes les histoires de machination qui sont plus... Entre l'Amérique et la France, j'ai toujours entendu parler de ça. Ah oui, oui, tu vois, c'est vrai, oui, alors il y avait aussi un qui s'appelle Galant, tu as dû en entendre parler ? Oui, Galant. Voilà, ils ont inventé. Alors on dit c'est Cousteau qui l'a inventé. Ben, comme j'ai dit, c'est peut-être Uranus rétrograde. Non, il a participé. Ben, je pense qu'ils ont participé à plusieurs, mais René Bussaud était un petit peu de la même tremble que Cousteau, donc on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Oui, les aventuriers. En tout cas, mon oncle a beaucoup de documents là-dessus, mais je ne m'y suis pas plus intéressée que ça. Ah oui, ben tu vois, c'est très intéressant parce que ça a révolutionné la plongée sous-marine. Oui, forcément. Puisque ça a libéré. Ah oui, ben ça, c'est intéressant. Ben écoute, j'essaie de te retrouver des éléments avec mon oncle parce qu'il fait toute la généalogie, donc il est très au courant. Ah oui, oui, c'est intéressant. J'en ai toujours entendu parler de ce détenteur, mais il y a eu des... Ben le voilà. Mais il y en a eu plein, il n'y en a pas eu qu'un. Oui, oui, oui. s'il n'y a pas eu des copies, des choses comme ça. C'est assez compliqué en fait. Et puis sûrement des... Oui, comme tu dis, des copies puis des améliorations aussi. Aussi, oui. Et puis qui est vraiment l'inventeur au départ ? Alors là, c'est peut-être... Ah là, là, c'est... Il a des brouilles, il a des histoires, tu crois pas ? Il a des histoires, surtout d'argent, je pense. Ben oui, évidemment, de l'argent et puis la paternité, le brevet, etc. Oui, oui, parce qu'il inventait beaucoup de choses, si tu veux. Il a été inventeur du premier junk box qui s'appelait Bussophon et il a revendu son brevet et je sais qu'il revendait beaucoup ses brevets à l'étranger puisqu'en France, ça payait peut-être pas assez, j'en sais un moment. Oui, Il y a tout un tas d'histoires comme ça, donc voilà, j'en sais pas plus parce que c'est vrai qu'à l'époque, on s'intéressait pas à ça et ça fait... Et depuis, voilà, c'est depuis quelques années où mon nom il a beaucoup approfondi tout ça. Ah ben oui, oui, voilà, oui. Alors, il y en a un qui a mis son nom sur tout ça, si on veut, alors qu'ils étaient évidemment toute une équipe à travailler, les Mousquemères pour commencer et puis d'autres. Mais à la fois, ils avaient, je crois qu'ils avaient une licence où ils étaient tous, ils étaient tous les trois inscrits et c'est René Bussos qui vendait à Los Angeles, à Paris. Ah oui, oui. Je crois avoir vu ça mais je ne me souviens plus de lui. Voilà. Ah ben, c'est drôlement intéressant. C'est amusant, moi je trouve ça plutôt... Oui, non mais c'est drôle parce que t'en sais plus que moi. Oh, j'en sais rien si j'en sais plus que toi. Et qu'est-ce qu'il disait être costaud ton arrière-grand-père ? Tu sais ce qu'il en disait ? Ben moi, je ne l'ai pas connu. Moi j'ai connu sa nièce surtout. Oui. Mais je n'ai pas connu, non. Et puis à l'époque on n'en parlait pas dans la famille, en fait on en a parlé quand mon oncle s'est mis à faire de la généalogie. Ah oui, c'est là que vous avez vu. Oui, et puis ma grand-mère était déjà décédée, tout ça. Mais c'est aussi une famille compliquée avec des enfants cachés, etc. Enfin, c'est le même type d'homme, quoi. En fait, on y vendait bien. Je sais. C'était vraiment le monde du silence, quoi, en fait. Même en famille. Et d'ailleurs, il s'appelle Commandant Cousteau, on l'appelait le commandant. C'était, disons, le commandant de la Calypso. Mais la Calypso, ce n'est pas militaire. C'est un bâtiment qui est devenu civil et tout ça, ce sont des entreprises civiles, subventionnées par l'État de temps en temps, mais c'est absolument civil, surtout subventionnées par les recettes avec les films et puis les Américains qui donnaient beaucoup d'argent. Il était beaucoup plus célèbre au départ en Amérique qui est au Japon qu'en France. Mais il n'était pas commandant, pas du tout. Il a fini sa carrière militaire quand il a démissionné comme capitaine de Corvette. Si ça vous dit quelque chose, il avait le grade de capitaine de Corvette. Mais il n'a jamais été commandant de marine. Pour vous dire, il y a toujours comme ça un peu une ambiguïté. multifacette. Alors, il y a Dominique qui demande qu'est-ce qui permet de dire qu'il détruisait tout ce qu'il touchait ? Oui. Dans la vie ou dans les astres ? Les deux, mon capitaine. Les deux, mon commandant, en l'occurrence. Les deux, vous avez proposé de nous expliquer pourquoi vous disiez ça tout à l'heure. Alors, je répète les podcasts et les émissions que j'ai entendues pour vous préparer pour mon achat. C'est-à-dire que même les gens qui sont restés en train, évidemment, il y a eu des gens avec qui c'est fâché, c'est assez normal dans la vie, ça va pas toujours avec tout le monde. Mais même les gens qui sont restés très amis et très fidèles à son image disent qu'il était extrêmement difficile à vivre. Autoritaire, vous voyez, maître d'ascendant conjoint à Saturne, alors ça, c'est aussi une espèce de sobriété. Là, je fais un aparté moi, je me souviens que j'ai entendu dire Cousteau, je pèse 66 kilos. Quoi qu'il arrive, je ne grossis pas, je pèse 66 kilos. C'est une forme de sobriété de rester mince comme ça et un peu squelettique et très sobre. Quoi qu'il mange, il faisait 66 kilos. Mais autrement, eh bien, il démolissait les gens, c'est-à-dire qu'il les utilisait. Là, je ne fais que répéter, je ne sais pas, je ne veux pas le démolir, j'en sais rien. Mais ils sont assez tous unanimes pour dire qu'il est très difficile. Et puis on dit, il embauche les gens, mais jamais il ne va les virer. Il fait faire le sale boulot, c'est-à-dire virer quelqu'un, ce n'est pas agréable de lui expliquer qu'on n'en veut plus. Il fait toujours faire le sale boulot par quelqu'un d'autre, par exemple. Et comme il l'a fait avec son fils, il l'a envoyé à la morgue à sa place, par exemple. Et puis, il a, alors d'un point de vue, donc, et puis je pense qu'il y avait une mauvaise ambiance. Il n'y était jamais sur la Calypso, mais c'était tout pour l'image. Si ce qui est le plus important, c'est l'image, peut-être qu'on piétine autre chose. Et puis, ça leur fondait le cœur de savoir que cette vieille dame qu'ils aimaient beaucoup, etc., qui s'était beaucoup occupée d'eux sur le bateau, elle disait « je suis la seule femme de marin à attendre mon mari à bord. » Parce que les femmes de marin, elles attendent au port, pas sur le bateau. Il n'y était jamais. Or, quand on regarde les films, où est-ce qu'il est filmé ? Il est filmé sur la Calypso ou sur l'Alcyone. Vous voyez, il y a toujours comme ça. Bon, et puis alors, dans le thème, il y a quand même une espèce de prédominance du scorpion et de la maison 8, qui sont plutôt soleil, maître d'ascendant en maison 8, Saturne en maison 8 et Lilith aussi en scorpion. Quelles sont mes valeurs ? Eh bien, les valeurs auxquelles je dois rester fidèle, ce sont des valeurs scorpion. Alors, le scorpion, évidemment, d'intelligence, de pouvoir, de magnétisme, de charisme, mais aussi l'argent et la manipulation. Alors, il y a Claire aussi qui dit « J'ai compris que Mars sans cancer le rendait difficile à vivre. En maison 10, est-ce important ? » C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Oui. Parce que Mars, ses conjoints, c'est l'autre. Alors, c'est sa femme, c'est chaque employé, si on veut, la personne qu'il a en face de lui. Eh bien, qu'est-ce qu'il oppose ? Une façade floue, un peu insaisissable et puis de la tension, ça devait péter de temps en temps, j'imagine. Peut-être que ce n'était pas facile. la pointe de 3, l'entourage, c'est scorpion. Donc, je vous domine. Je vous domine. Je cherche à vous dominer et à vous manipuler. C'est ce qu'on pourrait dire d'un point de vue archétypal. OK, ce n'est pas juste le fait que son Mars est en cancer qui le rend difficile. Parce qu'il y a des transits, pas des transits, mais des aspects qui... Parce que j'ai un Mars en cancer. C'est pour ça que j'ai posé la question. Moi, c'est en maison 11. C'est pour ça que je me demande la maison, c'est quoi qui fait... Ça ne me semble pas si difficile, mais on ne se perçoit pas toujours comme les autres nous perçoivent. Ça ne veut pas dire que... C'est simplement, le Mars en cancer, on retourne un peu l'épée contre soi. On est souvent boudeur. On se renferme quand on est agressé. Oui. Ça, je dirais qu'on se renferme quand on est agressé. Ça, je suis d'accord avec ça. Oui. Oui, oui. Oui. Et puis, ça donne quand même un côté insaisissable. Mars, c'est un Mars dans l'eau. Oui. C'est quand même un signe de feu dans l'eau. Oui. Ça fait une épée dans l'eau. Ça fait un carton mouillé. C'est ça, on ne fait pas grand-chose finalement. Oui. Tu peux prendre ça. Je vous remercie. Il y a Fabienne aussi qui est avec Vénus conjoint à Saturne. Même jeune, il fait déjà vieux. Ce qui est détonnant chez un gémeau. Oui, oui, oui. Peut-être. Oui, la casquette, elle a l'air trop grande pour lui sur la photo. C'est vrai. C'est vrai. Mais ces gens-là, quand ils sont vieux quand ils sont jeunes, ils se bonifient en vieillissant. J'ai remarqué, ils sont de mieux en mieux. Regardez-les bien, il faut vieux. Moi, je trouve que ceux qui se bonifient en vieillissant, c'est tout ce qui est scorpions-butons. Ah oui, oui, oui. Il y a les scorpions-butons, plus ils vieillissent, plus ils rajeunissent, je trouve. C'est ton cas ? C'est ton cas ? Non ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, 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 moi, c'est un bon capricorne. Donc, c'est les capricornes. Mais les capricornes, ils naissent comme des petits vieux, et plus ils vieillissent, plus ils rajeunissent. Ah non, c'est vrai, les capricornes, ils sont connus pour ça. Et il a justement sa maison, quatre ans aux capricornes. C'est vrai que si on le prend là le 15 juin 89, et si on le prend sur la première photo, la première photo, Catherine, que tu as mise, il n'y a pas tellement de différence physiquement, tu vois ? Oui, oui, oui. Sur sa photo jeune avec tous les autres là. Enfin non, surtout sur celle où c'est marqué les mousques mères. Oui, oui, là. Entre celle-là et là où il est très âgé, finalement, il n'a pas beaucoup vieilli, il reste vieux tout le temps. Ça fait très capricorne, ça a le côté maigre. Eh bien, c'est la conjonction du maître d'ascendant à Saturne. Ça lui donne de la sobriété, pourtant Vénus est en taureau, mais ça lui donne une sobriété. C'est vrai, pourtant Vénus est en taureau, tu as raison. Eh oui. Mais oui. C'est Saturne qui domine. Oui. Eh oui. Parce qu'en plus, il dit qu'il peut manger ce qu'il veut, de toute façon, il fait toujours, je crois, 66 kilos, je crois que tu disais. 66 kilos, il disait ça. Où qu'il soit, il reste à 66 kilos. S'il a un peu grossi, il repère tout de suite et il reste, je me souviens, ça m'avait frappé, il reste à 66 kilos. Je ne sais pas combien il mesurait. Je précise que tous les Capricornes qui ont cette chance. Par contre, effectivement, je crois qu'il voulait absolument être pilote. Oui. Et ça, ça a été vraiment une vocation absolument contrariée. Donc, d'où peut-être cette Maison 10 en opposition avec Uranus, Mars, Neptune, je ne sais pas. En tout cas, dans toutes les biographies, on dit que vraiment, ça a été le grand regret de sa vie de ne pas pouvoir piloter. Et donc, il a fait le deuil de son bras et Pluton-Soleil en Gémeaux. Les Gémeaux, c'est le bras aussi. Oui, si on veut voir les choses littéralement. Mais le Pluton-Soleil, il n'y a pas quelque chose avec son père quand même. Il n'y a pas eu un petit souci ou quelque chose de pesant ou de père qui a pu, je ne sais pas, poser un souci ou qu'il a trop et il a trop ou il a donné trop de pouvoir ou il manquait. Je ne sais pas. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'au niveau du milieu familial, cette maison 4, elle a l'air quand même bien chargée. Ça ne rigole pas. Comme si la Calypso était sa deuxième maison parce que la maison initiale était désagréable. C'est-à-dire, enfin, je ne connais que les faits. C'est que son père était avocat d'affaires, il travaillait pour des Américains et à l'âge de 10 ans, il est parti aux Etats-Unis avec son père et c'est là qu'il a connu la plongée dans le Vermont. Donc quand même, à 10 ans, il avait fait un bon voyage, ils avaient les moyens et ensuite, ils sont rentrés en France et il a vécu à Marseille. Et là, alors évidemment, il a beaucoup plongé, c'est là que sa vocation, parce qu'il ne voulait pas être pilote dans l'Air Force, dans l'armée de l'air, il voulait être pilote d'avion mais de l'aéronautique navale sur un bateau. Et donc cet amour de la mer, ça vient. pour ne plonger dans le Vermont quand il avait 10 ans et ensuite à Marseille, son enfance à Marseille, dans la Méditerranée. C'est pour ça qu'il a beaucoup parlé de la Méditerranée. Et il a été largement, justement, subventionné par Régnier de Monaco qui l'aidait beaucoup, qui lui donnait beaucoup d'argent et tout ça pour la Méditerranée, puisque la Méditerranée était en grand danger de pollution. C'est dur à dire que la Méditerranée est en maison 4, je trouve que c'est quand même étonnant, alors que d'après ce que tu dis, ça a l'air d'être plutôt heureux comme enfant. Oui, mais peut-être, alors, je n'ai pas trouvé que son père était, peut-être qu'il était très sévère, très rigide, je ne sais pas. Ou alors, c'est l'armée, puisqu'il a été quand même, il a fait sa carrière dans l'armée pendant la guerre, il était à l'armée, puis après, il a été réformé, non pas réformé, mais mis en congé parce que la guerre était finie, enfin, on n'avait plus besoin de lui après la défaite. Donc, sa famille, c'est l'armée, c'est le capricorne, peut-être, les règles. Mais je ne sais pas. À vrai dire, je n'ai pas trouvé. On peut voir si son père n'avait pas une emprise sur lui ou quelque chose qu'il avait l'impression. Peut-être, peut-être. Un père avait un peu sur lui, enfin, je ne sais pas. C'est bien possible. Oui, c'est bien possible et c'est justement, justement, on ne sait pas. L'étoile évolutive, figurez-vous, elle va peut-être nous donner des réponses. C'est de l'ordre de transition, Catherine. Oui, c'est fière de ma transition. Oui, bien amenée. Vous allez voir comme elle est bien amenée. Si vous êtes prêts, on passe à la suite. Et on va trouver la réponse que se pose, je crois que c'est Daniel. Dominique. Dominique, que se pose Dominique parce que là, je sais. et Nathalie, elle a peut-être la réponse. Alors, je vous la mets comme ça et comme ça, vous avez les deux. Oui ? C'est tout bon ? Oui, ça vous va ? Oui, 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 oui. Voilà. Alors, en plein écran, c'est parfait. Oui, on voit mieux. Voilà. Alors, effectivement, je ne sais pas si l'étoile évolutive, elle va apporter cette réponse-là, mais en tous les cas, une chose est certaine, c'est qu'elle met vraiment en exergue la blessure par rapport au père. Alors, ça, je vais vous l'expliquer dans quelques minutes, mais avant, je vais, voilà, on va remarquer quelque chose de particulièrement important sur cette étoile évolutive, c'est qu'il y a de nombreux arcanes qui sont en double, c'est-à-dire deux fois le même arcane, c'est-à-dire qu'on remarque qu'en haut à gauche, il y a deux fois le mat, en bas, il y a deux fois le pape, ensuite, sur la colonne de lumière, il y a deux fois l'amoureux, la colonne de lumière, c'est au milieu, c'est tout ça. Ensuite, deux fois l'amoureux, après, si on monte, on voit qu'il y a deux fois le pendu, c'est-à-dire qu'on a le pendu, la lune et encore le pendu, on voit qu'il y a deux roues de fortune, c'est l'année de sa mort, ça, c'est pour l'année de sa mort, enfin, non, deux, pardon, ici et là. Donc, on est quand même sur une étoile très typique de cette notion de dualité, puisque quand dans une étoile évolutive, on a autant d'arcanes représentées deux fois, c'est que le personnage est véritablement dans sa dualité. Au niveau du signe astrologique, on est quand même sur un natif gémeau. Alors, maintenant, on va commencer à rentrer un petit peu dans son étoile par ce qu'on appelle le poste 3. Le poste 3, c'est celui que vous voyez tout à fait en bas et qui nous parle du programme de vie. Alors, bien sûr, je vais faire très simple parce qu'on pourrait dire plein plein de choses, vous imaginez un programme de vie, mais en tous les cas, ce programme de vie, il contient autant des choses positives que des choses négatives et un pape en poste 3, enfin, le programme de vie, il contient aussi une notion de blessure et le pape dans le tarot, c'est le papa. Donc, il vient nous parler d'une blessure au père et en tous les cas, de non reconnaissance par rapport au père. Et cette dimension de blessure va être d'autant plus affirmée par le fait que nous voyons le deuxième pape qui se trouve au poste 2, c'est-à-dire c'est toujours en bas, voilà. Et là, le poste 2, c'est vraiment le lieu de la blessure. Donc, cette notion de non reconnaissance du père a été quelque chose de particulièrement douloureux pour lui. Alors, quelle manière ça a pris ? On ne sait pas véritablement comment ça s'est présenté pour lui. Mais en tous les cas, ça a créé cette blessure de non reconnaissance et où il a eu de cesse de rechercher cette notion de reconnaissance extérieure avec une habilité d'admiration, de louange, d'honneur. On a un programme de vie, c'est ce qui va diriger un petit peu toute notre vie. Et comme s'il avait été dirigé par cette dimension de blessure par rapport au manque du père, du manque du regard du père, en fait, ou manque d'encouragement du père. Et quand on est astrologue, qu'on voit ce Chiron en maison 5, il y a un Chiron en maison 5, c'est vraiment la blessure par rapport à l'identité. C'est-à-dire le fait de rechercher, c'est une blessure de non reconnaissance en Chiron en maison 5. Et d'autant plus que ça va se passer en poisson, donc ça va donner quelque chose de flou au niveau de l'identité. Donc, on sait qu'il est Gémeaux, on sait que… Le soleil Pluton, tout le cri, tout le cri, la reconnaissance, je vous en ai bassiné avec ça aussi, tout le cri. Mais complètement. Et si on regarde ce Chiron en maison 5 en poisson, moi, j'entends ou je ressens je ne sais pas qui je suis. Je suis un immense flou, parfois artistique et parfois pas. Alors, tout ça pour vous dire que si on continue sur l'étoile évolutive, le poste de l'identité, c'est le poste 9. Et là, on a un mat. Donc, ce mat, c'est le seul arcane du tarot qui n'a pas de nombre parce que justement, il ne veut pas être enfermé dans quelque chose de concret. Alors, bien sûr, ça va nous donner aussi ce personnage qui rêve d'évasion de grands espaces, ce personnage neptunien, mais en même temps où il va avoir du mal à définir pleinement son identité. Et on retrouve ce même mat au poste 4 qui là lui donne, j'allais dire, le côté un petit peu endommageable du neptunien, c'est-à-dire cette notion de toujours s'échapper, ce côté fuyant quand il y a quelque chose difficile à affronter. et on le voit dans son vécu quand son deuxième fils meurt, c'est impossible pour lui d'aller le reconnaître à la morgue. Alors, là, pour moi, cette notion-là en tant que thérapeute évidemment, impossible d'aller reconnaître son fils à la morgue, pour moi, c'est quelque chose qui vient aussi vraiment cogner en quelque sorte sur la blessure de non reconnaissance par rapport au père. Et ça, voilà, ce sont vraiment des faits que, et bien sûr, il n'y a absolument aucune notion de jugement, moi, ce que j'entends, c'est juste la blessure de cet homme, évidemment, qui est complètement exprimé, ne serait-ce que déjà si on focalise sur poste 3, les deux papes, poste 3 et poste 2, quand on a le même arcane en poste 3, en poste 2, et bien je dirais que la résolution de la blessure, c'est un petit peu l'œuvre d'une vie, c'est quelque chose d'extrêmement important. Non reconnaissance et on a un math en identité, donc on sent que ça va être encore plus difficile. Donc maintenant, on va aller sur des aspects un petit peu plus, j'allais dire, enfin joyeux en tous les cas, plus positifs. Donc évidemment, c'est un inventeur. Donc quand on voit la roue de fortune de son poste 5, le poste 5, c'est véritablement notre trajectoire de vie. Et la roue de fortune, c'est ni plus ni moins l'arcane du novateur, de l'inventeur. Donc pour lui, ce qui est important dans la vie, c'est de véritablement inventer. Ensuite, alors bien sûr, il y a toute cette notion des profondeurs qu'on va retrouver par les deux arcanes de profondeur, c'est-à-dire l'ermite. L'ermite est au poste 6 dans son abondance, qui fait que ce qui va l'intéresser, c'est les profondeurs marines. Et puis bien sûr, au poste 14, qui est quand même, donc la lune, pardon, du poste 14. Le poste 14, c'est quand même notre image sociale et notre image publique. Et Cousteau, il est connu pour l'océanographe qu'il est. Donc voilà, l'océanographe qui va vraiment explorer les fonds marins. En même temps, ce poste 14, c'est la manière dont l'individu communique. Donc déjà, avec une lune, on sent quelque chose d'un petit peu trouble dans sa communication. Une lune au poste 14, ce n'est pas forcément une communication très claire. De plus, si on regarde les encadrements de cette lune, c'est-à-dire que l'arcane en dessous, l'arcane au-dessus, c'est deux pendus. Donc, quelqu'un qui est capable de pouvoir exprimer une chose et faire une immense pirouette pour incarner autre chose. Et c'est exactement ce qui se passe quand il parle de la notion de transparence et que, par ailleurs, eh bien, il a deux, une autre femme, certes, mais aussi deux enfants cachés. Bon, je dirais, OK, une autre famille. Une autre famille. C'est une chose, mais en plus, ces deux enfants, donc de sa deuxième femme, où il va se présenter en tant que grand-père, alors qu'il est le père. Donc, on imagine aussi cette confusion d'identité, ne serait-ce que pour lui, mais aussi pour les enfants. Alors, Cousteau, comme vous l'a dit Catherine, c'est un personnage qui a toujours très, très bien su s'entourer. Et ça, c'est son talent, c'est son talent avec l'étoile. Donc, d'avoir un entourage qui va lui être extrêmement favorable. Je pense que quelqu'un qui avait beaucoup d'instinct et d'intuition pour très bien s'entourer, d'ailleurs, de très belles femmes aussi. Et puis, le fait de bien s'entourer, notamment au niveau professionnel, eh bien, c'est aussi et surtout, je dirais que c'est amoureux au poste 12 puisque l'amoureux va nous parler des liens qu'on va entretenir et là, comme c'est au poste 12, eh bien, c'est au niveau professionnel. Et le fait de pouvoir déléguer avec une totale confiance les choses qui ne lui paraissaient pas intéressantes à faire ou alors qu'il ne savait pas faire, eh bien, son talent, c'était de savoir les déléguer. Maintenant, on peut regarder aussi ce qu'on appelle les arcanes secrets, à moins que j'ai oublié d'autres. Oui, il y a deux choses très littérales et c'est toujours amusant quand c'est tellement littéral, c'est que cette route fortement, on en trouve deux, eh bien, c'est aussi la bobine de film. Et au bout du compte, Yves Paquellet qui a écrit pour lui, eh bien, il a dit le plus important, c'est que c'est un cinéaste et donc, c'est ces deux bobines de film, de film, de film. Le cinéaste, c'est Neptune là-haut, bien entendu, et la neuf, c'est aussi le cinéma et Hollywood, évidemment. Eh bien, c'est ces deux bobines de film pour le cinéaste. Et puis aussi, alors on vous parle d'abord de ce qui se voit avant de partir dans les trottes cachées, cette lune, les fonds sous-marins, les ombres, etc., les noirs, etc., elles sont entourées du pendu et le pendu, on dirait un plongeur avec sa corde. Bon, on ne les attachait pas au pied, enfin, je n'en sais rien, les surfeurs, ils ont la corde au pied, mais la corde, c'est, on dirait, le plongeur avec sa corde et là, il a été libéré par le fameux détenteur du grand-père de Catherine Déhé. C'est vraiment l'arrière-grand-père. On mélange les générations comme Cousteau, on ne sait plus où on en est. Et donc, on dirait qu'on a coupé, je trouve, cette histoire de détendeur et ses deux pendus avec la Lune. Ça nous ramène au milieu du ciel en concert avec Mars ici et il a coupé comme s'il avait coupé le cordon ombilical du plongeur. Symboliquement, c'est assez parlant. Je crois que je trouve le trouve. Et pour couper le cordon ombilical, Saturne est venu couper avec Vénus, maître d'ascendant. Et cette Lune encadrée des deux plongeurs, on dirait des plongeurs. Voilà. Et puis alors, cet ermite, c'est aussi le plongeur parce que vous vous souvenez de la soucoupe plongeante avec ses lueurs dans le noir. Alors, c'est comme... Et puis alors, mais là, on a déjà dit ça. Mais il était extrêmement charmeur. Donc, c'est l'étoile. Il séduisait son entourage. Il séduisait les téléspectateurs. L'étoile, elle vous emballe, l'étoile, quand même. C'est des gens qui ont beaucoup de charme, l'étoile en un. Oui, mais l'étoile, pour moi, c'est vraiment un charme naturel avec une authenticité. Moi, son côté charmeur, séducteur, voire manipulateur, je le verrai plus par sa promesse de vie. Alors, c'est-à-dire la promesse de vie, c'est l'addition de l'arcane en poste 3 et de celui en poste 5. Donc, 10 plus 5, ça nous fait 15 et ça fait ce fameux personnage louche du tarot puisque c'est le seul qui louche, c'est-à-dire le diable. Le diable qui peut avoir cette notion d'habileté intellectuelle, d'astuce, de presque de roublardise par moment pour séduire. Et étymologiquement, séduire, c'est juste conduire l'autre là où soi-même on a envie qu'il aille. C'est la différence entre conduire et séduire. Donc, cette notion de séducteur ou voire parfois de manipulateur, eh bien, je le verrais bien par cette promesse de vie diable. Alors, pour celles qui connaissent un petit peu l'étoile évolutive, il y a quelque chose qui est fondamental dans l'étoile, c'est la tyrolienne d'incarnation, c'est-à-dire la différence entre l'arcane tout en haut du poste 17 et celui tout en bas du poste 3. Donc, 8 moins 5 égale 3 et 3, c'est l'impératrice. Donc, en fait, cette arcane de tyrolienne d'incarnation, c'est un petit peu celui qu'on doit utiliser pour évoluer tout au long de notre vie. Donc, pour lui, ce qui aurait été important, c'est de dire les choses, de pouvoir les exprimer avec la clarté de l'impératrice. alors qu'il est resté quand même dans une dimension de choses cachées et de secrets, alors qu'on peut retrouver justement par l'arcane du sceau de l'ange qui est la différence entre l'arcane du poste 17 et celle du poste 16 puisque 10 moins 8, ça nous fait de la papesse. La papesse, c'est justement toute cette notion de secret. Et en fait, là, on y retrouve aussi cette notion de dualité parce que c'est comme s'il lui était demandé autant d'exprimer et de révéler que parfois de se taire. Donc, ça renvoie une notion encore plus énigmatique par rapport à ce personnage, ce personnage gémeaux dont le but justement avait quand même un nœud nord conjoint Mercure et quand même d'exprimer les choses et qu'en même temps on constate qu'il a tenu secrète des choses extrêmement importantes. Et en utilisant toujours ces mêmes arcanes en faisant une addition, à ce moment-là, on a l'arcane sans nom, c'est-à-dire il aurait retrouvé son identité en exprimant les choses. Oui, complètement. Alors, il y a aussi ça, c'est ce qui va nous aider cette addition à gravir. Oui. C'est la rampe, à gravir et à arriver au milieu de nous-mêmes. Eh bien, c'est un mat. Donc, c'est à la fois la libération du pendu. Avec le détendeur, il n'a plus besoin d'être accroché au bateau. Ça lui donne la liberté d'aller très profondément dans les fonds sous-marins. Et puis, c'était quelqu'un, évidemment, qu'on ne tenait pas, qui ne tenait pas en place. Donc, c'est ce mat. Le mat, on en a deux, encore ici. Et comme il a beaucoup d'arcanes identiques, lorsqu'on les soustrait, alors on trouve zéro. Et dans le tarot, le zéro, c'est le mat. Donc, on retrouve encore caché beaucoup de mat. Pour les passionnés de transgénérationnel, on remarque quand même qu'il a le champ magnétique de la libération des cycles, c'est-à-dire pendu. L'arcane transgénérationnel par excellence et roue de fortune. Donc, ne serait-ce qu'au niveau astrologique, un Uranus rétrograde en maison 4, une conjonction Vénus-Saturne en maison 8, on sent qu'au niveau transgénérationnel, ne serait-ce qu'au niveau de l'affectif, il y a vraiment le poids de la souffrance. Ce qu'on retrouve d'ailleurs complètement au niveau de ces postes 10 et postes 11, puisqu'on sent que c'est une lignée qui a été quelque part affectée par l'affectif. Et c'est intéressant comment dire de… Enfin, moi ce que je ressens, parce que là, ce n'est plus du tout une interprétation intellectuelle, c'est plus du ressenti, que la famille Cousteau en termes de poids transgénérationnel, devait être quelque chose d'extrêmement douloureux, que lui, par presque métaphore, il a choisi d'aller explorer en allant explorer les fonds sous-marins, comme pour délivrer des choses au niveau de sa lignée. d'un point de vue symbolique. D'un point de vue symbolique, évidemment, bien sûr, complètement. Les deux systèmes se complètent, si on veut. Alors, maintenant, pour celles qui connaissent bien l'étoile évolutive, si vous avez remarqué des choses que vous voulez venir apporter en termes de précision, ou alors vos questions. Il faut toujours un temps d'atterrissage. Par exemple, je vais meubler, je meuble. Sa femme le traitait de beau-parleur. Tu es un beau-parleur. Eh bien, c'est Pallas. Pallas qui veut parler, qui montre son autorité en maison 6. C'est elle qui tient la maison avec la maison 6. Mais lui, c'est en poisson. Elle est au bord du bateau, elle est sur la calypso. Mais lui, c'est un beau-parleur. Elle le traite de beau-parleur, donc elle lui parle avec autorité. Il y avait cette Pallas justement sur la pointe de 6 et en poisson. Moi, je suis d'accord qu'il n'y avait pas forcément une histoire de séduction, même s'il cherchait une reconnaissance. On est d'accord. Il y avait, je pense qu'il y avait une préoccupation de l'image. Ah oui, oui, oui. Une préoccupation de l'image. Ah, il peut y avoir une préoccupation de l'image sans qu'il y ait de la séduction. Il y avait de la séduction parce qu'il embauchait des gens qui n'avaient pas forcément envie de venir avec lui. Mais il savait qu'il serait utile et que ce serait bien pour tout le monde, qu'il serait gagnant-gagnant et donc, il n'y avait jamais de force. C'était toujours comme ça. C'est quelqu'un de séduisant. La preuve, c'était la personnalité la plus aimée des Français. Et d'ailleurs, à l'image, il est très plaisant, il est souriant, il est magnifique, il est bien rosé, etc. Il sort de l'eau comme une neuf. Il n'est pas déplaisant au fil. Il est quand même ascendant-balance. C'est ça. C'est ça. C'est quand même cette étoile. Oui. C'est ça. Pardon. C'est ascendant-balance, en plus, avec Jupiter sur l'ascendant, c'est véritablement cette étoile en posture, c'est-à-dire presque un charme né. C'est bien vu. Et sans parler aussi, il y a quand même aussi du Pluton conjoint-soleil, il y a un peu de magnétisme aussi. C'est du charisme, là. Là, on est sur le magnétisme, sur le charisme. Complètement. C'est vrai qu'il a quand même pas mal d'atouts pour lui. Alors, peut-être que c'est un père écrasant, justement, Pluton-soleil. C'est possible, ça, Pluton-soleil, un père qui montre toute sa puissance et qui l'écrase. Oui. Peut-être. Alors, est-ce qu'il y a… Je l'avais choisi parce qu'il était Gémeaux. On est dans la période, vous voyez, je vous trouve toujours un personnage dans la période. Et d'ailleurs, oui, je vois qu'il aurait été ses 111 ans il n'y a pas longtemps. Oui. Bien. Je vois que tout le monde en reste bouche bée. On fait le poisson. C'est vraiment le monde du silence. Bien, c'est ça. Ça part de fortune en scorpion. On l'a peut-être évoqué, j'ai peut-être zappé quelque chose. Du coup, qu'est-ce qu'elle exprime ici, en fait, ici, particulièrement ? Les profondeurs. Les profondeurs, oui. C'est ce que je dis d'emblée. La maison 2, c'est ses valeurs, ses propres valeurs, ce en quoi il croit. Et ce en quoi il croit, c'est en son pouvoir, c'est en scorpion, comme Lilith. On le méfie d'exprimer son pouvoir et de l'utiliser ou pas, ou son pouvoir ou son manque de pouvoir. Et donc, je pense, c'est comme s'il comptait beaucoup sur ces valeurs qui sont des valeurs scorpionesques, des valeurs plutoniennes. Je dis ça comme ça, mais peut-être que vous avez d'autres idées. C'est bien possible aussi. Et alors, comme dit Astrid, en déclinaison, la Lune est au mi-point entre Mars et Neptune, c'est-à-dire qu'il va montrer sa combativité, son envie d'y aller et son rêve, il va combler ce désir par la reconnaissance publique. La Lune en Lyon. En Lyon, elle est extrêmement importante puisque si on regarde la croix de la Lune noire, le point d'affirmation, c'est-à-dire le carré des croissants, la Lune noire, est vraiment en conjonction parfaite avec cette Lune, Lyon maison 11. Est-ce qu'on m'entend là ? J'aurais voulu... Vous m'entendez ? Excusez-moi. Je ne sais pas écrire sur l'écran. J'ai vu que d'autres le faisaient, mais moi, je ne sais pas faire. Oui, alors écoutez, je ne pose pas de questions parce que l'exposé a été parfait. Voilà. C'est bien. J'ai compris ce que je pouvais comprendre et pour moi, c'était très bien. Voilà. Non, parce que quand on voit que le peu de gens qui posent des questions, je dis, je vais quand même les aider. Non, c'était... Merci beaucoup. Voilà. S'il n'y a pas de questions, c'est que tout le fait que j'ai écrit. C'est très clair. C'était très bien. Parfait. Comme d'habitude. Sur l'étoile évolutive, le poste 12 avec l'amoureux, on voit qu'en fait, il a quand même fait un travail qu'il aimait beaucoup. Oui. Et pour lequel il s'est engagé sur toute sa vie. Oui, à fond. À fond. Travail d'équipe aussi. L'équipe avec des liens, oui. Oui, complètement. L'équipe, c'est aussi le goût du groupe et tout, la lune en onze. Oui, la lune en maraderie. Oui, tout à fait. La vie de groupe, la vie en groupe. Oui. Et lui, il s'occupe. Y compris dans son couple, parce qu'il était quand même avec une autre, alors qu'il était en cours avec l'ancienne. Enfin, je veux dire, c'est très particulier quand même. On ne sait pas si c'était un si bon camarade que ça. Il avait les carrés d'une noire quand même. Oui. Les carrés d'une noire. Il provoquait l'admiration, mais je pense qu'il se débarrassait des gens quand il n'était plus. Enfin, c'est ce que j'ai lu. Quand ils n'eussent plus, ils sont débarrassés. Enfin, il demandait à quelqu'un d'autre de les guérir. Ils étaient utilisés, on va dire. Non, mais ça, c'est Pluton qui fait ça, d'utiliser les gens comme ça. Ça, c'est le truc, hein ? L'égo-centrisme. L'égo-centrisme. Après, moi, je me posais la question en particulier pour ce qui est de la reconnaissance de l'enfant. Même si je rejoins tout à fait Nathalie sur cette notion de reconnaissance, je dirais même bien vu. Le fait de vouloir reconnaître son fils alors que lui avait du mal à être reconnu par son père, c'est vraiment bien vu. Après, moi, j'avais l'impression qu'il y avait malgré tout derrière cette espèce de carapace une grosse sensibilité. qui fait que je suppose qu'il est évident que perdre son enfant, c'est une douleur extrême. Donc, qu'à un moment, ce soit trop difficile pour lui. Est-ce qu'il n'y avait pas une histoire de sensibilité derrière qu'il avait évidemment du mal à exprimer ? Parce qu'on a quand même un fond de ciel en Capricorne qui n'est pas non plus l'endroit où ce qui se passe en intime s'exprime le plus facilement. C'est vrai, c'est vrai. Mais enfin, par exemple, il s'est remarié le jour anniversaire de la mort de son fils. Alors ça, c'est vraiment étonnant. Ça, c'est vraiment très... Pour faire une belle fête. Ah oui. Mais est-ce qu'il a fait ça dans un souci de réparation ? Est-ce que... Mais ça peut être la conjonction soleil-pluton. C'est là où il y a eu de la mort, je vais mettre de la vie. Mais après, ça peut paraître très particulier, mais... Ah, je ne sais pas pourquoi. C'est ça. Parce que peut-être que pour lui, ça avait un sens et une valeur particulière. Obligatoire. Enfin, on ne peut que supposer que pour lui, ça ait un sens. Ah oui. Et ce sens que je peux imaginer, c'est la conjonction soleil-pluton. Peut-être pour rendre hommage à son fils. Oui. Mais le grand, l'aîné, n'a pas pris ça comme ça. Ah oui. Et puis, c'est arrivé très vite après la mort de la première femme. Ça n'a pas été bien pris non plus, ça. Il a toujours été exclu, le premier, du coup. Pardon ? Son autre fils, du coup, il a toujours été exclu. Le premier, oui. Du coup, il est parti aux Etats-Unis. Et il y a des petits-enfants. Il a deux enfants. Philippe, celui qui est mort d'accident aussi. Et donc, ils essayent, si on veut, d'avoir au moins le droit d'utiliser leur nom. Pour une entreprise publique, etc. Et pour l'image du nom, il a une petite fille qui s'appelle Céline Cousteau. Elle est à moitié américaine parce qu'elle est en Amérique, la fille de Jean-Michel. Et on lui dit, vous êtes une Cousteau. Et elle dit, mais ce nom ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire d'être une Céline Cousteau. Donc, c'est drôle parce que ça se répète, si on veut. Où est mon nom ? Qui suis-je ? La notion de mon reconnaissance. Cousteau, en plus, c'est un nom. Je ne connais pas d'autres personnes qui s'appellent Cousteau. Ce n'est même pas non plus un nom en disant, il y en a plusieurs, dont un qui est célèbre. Visiblement, Cousteau, ce n'est pas courant. Et puis, il n'a quand même pas assez sa vie à se longer une identité. Oui. Oui, oui. Et peut-être un secret transgénérationnel dont on n'est pas au courant. Ça me paraît évident, oui. Je pense qu'il doit y avoir dans des placards quelques fantômes qui traînent. Il y a du poids à ce niveau-là. Il semble y avoir du poids en tout cas. La carte est finie en verso et Uranus se t'opposait à Neptune quand même. Donc, en cancer, la famille, ça pourrait signifier qu'il y a peut-être quelque chose, un fantôme dans le placard. Oui. Oui, oui, oui. Et cette chose-là, c'est quoi ? La croix déjà ? La croix… C'est le vertex. Le vertex. Le vertex est un point karmique. Quand on compare deux thèmes, on regarde les conjonctions avec le vertex et ça veut dire des retrouvailles karmiques. D'accord. Je n'ai jamais utilisé ça. D'accord. Oui. OK. Ça, c'est que les logiciels qui la donnent, Catherine. Ah ben non, ça se calcule, mais moi, je ne sais pas le calculer, mais c'est comme tout le reste. Tu peux toujours tout calculer à la main. Oui, oui. tout évidemment. Il y a un des adhérents de l'ABDAR, un des adhérents professionnels, qui avait proposé une fois de faire une conférence sur le vertex. Non, on en a une, Laura, un de nos camarades, Michel Janton. Si nous entendons, on sera content. C'est de lui, c'est de lui que je parle. Ah, c'est lui. Oui, ah ben voilà. C'est Michel, il nous avait fait une très belle conférence à Laura, enfin, c'était le Rao, sur le vertex, justement. Très intéressant. Ça pourrait être intéressant aussi, ça, tout à fait. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est bien. Oui, oui. Ce qui est terrible, c'est cette succession qui est extrêmement douloureuse. les bagarres entre ces enfants et ces petits-enfants. Inextricable. Apparemment. Et qu'on s'y prenne d'une façon ou d'une autre. Nathalie vous a dit là, 10 moins 8, on a la papesse, toutes les choses non dites. Et si on les additionne pour faire une épitaphe, c'est la lune. On est dans un flou, encore, des choses pas bien explicites, etc. Cet épitaphe, ce qui est que... Et sur le père et le grand-père, vous avez des idées ? Enfin, vous avez eu des notions ? J'ai l'impression que... Le père, je vous ai dit qu'il était avocat. Le père, il y avait un souci. Enfin, ceci... Non, il est avocat. Oui, mais à part ça, la vie qu'il avait, tout ça, est-ce que Cousteau est vraiment son fils ? Est-ce qu'il n'y a pas eu... Oui. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Enfin... Est-ce que c'est déjà le poste 10 et c'est l'amoureux, c'est l'engagement ? Est-ce que déjà, ce n'est pas un problème dans la famille ? Oui. Attends, surtout avec Vénus-Saturne en maison 8. Oui. Donc là, on est sur les troncs générationnels au niveau des couples. En taureau, en plus. Au niveau famille, on parle beaucoup du père, mais on ne parle jamais de la mère. Exactement, la mère aussi. Qu'est-ce que... On ne parle pas de la mère. On ne sait rien. Mère cantaire. Alors, je crois que la mère était fille de pharmacien parce qu'il y a des photos de sa maison au-dessus de la pharmacie. Alors, je crois que c'est la pharmacie familiale de sa mère, des parents de sa mère à Saint-André-de-Rubzac à côté de Bordeaux. Mais bon, ce sont des choses où on ne sait rien du tout. Voilà. On ne peut rien dire. On ne sait pas. Par contre, on remarque qu'effectivement, Vénus-Saturne en 8, au niveau transgénérationnel, ça laisse entendre un poids au niveau des liens amoureux de la lignée qu'on retrouve complètement avec l'amoureux maison du procédé. C'est juste, en fait, pour faire... Enfin, ce que moi, je trouve intéressant, c'est de voir comment les éléments qu'on retrouve dans un thème astrologique vont être évoqués aussi au niveau de l'étoile évolutive alors qu'on est sur un support complètement différent. Alors, bien sûr, on parle de la date de naissance, mais pas que, d'ailleurs, puisque pour l'étoile évolutive, on prend l'identité aussi et on est en langage tarot. Mais on retrouve vraiment des similitudes au niveau des indices. Je propose qu'on conclue cette partie là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. C'était super. C'était très intéressant. La comparaison des deux est super, effectivement. Toujours. Voilà. Merci. Donc... C'est très intéressant, vraiment. Je ne sais pas quel jour ce sera en septembre. Vous serez informés. Ah, ben, logiquement, ça devrait être le troisième mardi de septembre. Voilà, le troisième. Ben oui, c'est marqué. Si, si, c'est marqué. Je l'ai. Alors, je vais vous dire qu'on sait. Je le sais. Oui, oui. Alors, c'est le 21 septembre. Ah, bon, c'est le jour de quoi ? De l'automne. Ah oui, le jour de l'automne. On est sur les guillots. On est sur les guillots. Oui, c'est ça. Voilà. Et nous vous proposerons, si ça vous convient, celui qu'on aurait dû proposer en juillet, mais bon, comme on marque une pause avec la chaleur, c'est bienvenu. Eh bien, on va vous parler de l'extraordinaire destiné d'un des neuf juges à la Cour suprême des États-Unis. Moi, je ne le connaissais pas. On m'a dit qu'il était intéressant et en effet, il est tout à fait extraordinaire, dans le vrai sens du terme. Parti d'extrêmement bas, on ne peut pas partir de plus bas et il arrive, juge à la Cour suprême, vous imaginez ce que ça peut être. Il ne sont que neuf aux États-Unis. C'est ça qu'on va vous raconter. Vivons septembre. On ne peut plus tenir. Je travaille pour que vous renouveliez votre adhésion à l'AFDAF. Il n'y a pas de souci. Et à Laura aussi. Et qu'est-ce que vous dites ? Donc, je vais couper l'enregistrement, mais on va pouvoir rester un petit peu à papoter. Merci beaucoup en tout cas et je souhaite évidemment un bel été à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada